Et oui malheureusement c'est déjà la fin. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un nouveau récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer en cette quatrième et surtout dernière journée de Star Wars Celebration. Événement qu'on a donc vécu à la fois en direct et en vidéo. J'espère évidemment que ça vous aura plu en tout cas pour le programme du jour des news par rapport à The Mandalorian, Star Wars Visions, The Bad Batch mais également par rapport à la prochaine Star Wars Celebration. Bref ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Et on commence directement avec une bonne nouvelle par rapport à The Mandalorian. En effet John Favreau a révélé en interview chez CinemaBlind qu'il écrivait déjà la quatrième saison de cette série. Alors à voir si Disney a réellement passé commande pour la quatrième saison. Pour l'instant on n'a pas d'informations mais en tout cas lui bosse déjà dessus. Et en soi ça ne surprendra personne puisque franchement la série The Mandalorian c'est clairement le gros succès de Disney. C'est plus donc il bosse déjà sur une quatrième saison. Ça ne surprendra réellement personne. Sachant que pour rappel la troisième saison, ça a été annoncé à l'occasion de cet événement, sortira en février 2023 sur la plateforme. Autre news, pas grand chose à voir en dehors évidemment que c'est l'univers Star Wars. On va parler de Star Wars Visions. Ça vous savez cette série animée de courts métrages d'anthologie sorti en 2021 qui avait globalement assez convaincu. Et bien bonne nouvelle, une seconde saison a été officiellement commandée et annoncée de la part de Lucasfilm. Voici d'ailleurs un nouveau logo qui passe de bleu à rouge. Et d'ailleurs l'une des particularités de cette seconde partie, de ce second volume, c'est qu'on ne va pas être uniquement sur des programmes faits par des studios japonais, comme c'était le cas donc pour le premier volume. On va en fait aller carrément à l'international. Alors certes, il y aura au moins un épisode qui sera fait par un studio japonais, mais on aura également des épisodes venant du Royaume-Uni, d'Inde, d'Irlande, d'Espagne, le Chili, la France, ou encore l'Afrique du Sud, ainsi que la Californie aux Etats-Unis. Donc ça c'est quand même assez cool, j'ai assez hâte de voir l'épisode et surtout quel studio français va s'occuper de cet épisode pour ce second volume de Star Wars Visions. Mais j'avoue que c'est globalement de la très bonne nouvelle et ça va permettre encore une fois de diversifier énormément par rapport au premier volume. Sachant évidemment, je le rappelle, à moins que ça change pour le second volume, mais j'en doute, ce ne sera pas des histoires qui seront canons avec l'univers Star Wars. Vraiment l'idée sur le papier, c'est d'offrir la créativité totale au studio qui va se charger de chaque épisode tout simplement. On passe sur une autre news, ma foi également extrêmement cool, par rapport à The Bad Batch. En effet, voilà, on a eu droit à un trailer pour la seconde saison de The Bad Batch qui arrivera cette année et pour être plus précis, cet automne 2022 sur Disney+. Alors oui, cet automne, ça reste assez large, ça sera comme d'ailleurs Tales of the Jedi, autre série animée Star Wars qui a été annoncée à l'occasion de cette Star Wars Celebration et que j'abordais dans ma vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc pour l'occasion, voilà, on a eu un petit trailer d'un peu plus d'une minute. On peut y voir notamment l'Empereur, le Sénat, également le retour du commandant Cody. Ça, ça a été confirmé et ça promet de nouvelles menaces globalement, de nouveaux looks aussi pour notre Bad Batch. Et apparemment, il y aura un certain temps qui se sera écoulé entre la première et la seconde saison. On n'a pas exactement le temps en question, mais Omega sera globalement plus grande. Donc franchement, assez hâte de voir cette seconde saison. La première n'était pas incroyable, elle était assez inégale. Il y avait de très bons épisodes et des épisodes un peu OSEF, un peu dans la ligne d'ailleurs de The Clone Wars pour le coup. Donc à voir évidemment cette seconde saison, dont le premier trailer promet franchement pour l'instant pas mal d'action. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on a également eu le droit à une affiche. Donc je vais vous la montrer juste là, regardez-moi ça. Une affiche, alors c'est apparemment une affiche qui a été partagée pour les personnes présentes uniquement sur place, mais je la trouve très sympa, un côté très rétro. J'aime personnellement beaucoup, ce ne sera pas l'affiche définitive évidemment, mais en tout cas, rendez-vous cet automne pour découvrir cette série. Et donc pour réellement terminer les news de ce quatrième et dernier jour de Star Wars Celebration, c'est clairement une vidéo un peu plus courte que les précédentes. Voilà, vous avez enfin la date de la prochaine Star Wars Celebration. Rendez-vous donc en 2023. Non, pas si longtemps que ça, finalement un peu moins d'un an, entre le 7 et 10 avril 2023. Et bien bonne nouvelle surtout, c'est que ça va se passer en Europe et plus précisément à Londres. Donc là franchement, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas me rendre sur place. J'espère qu'on pourra faire ça en direct depuis l'événement l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, la prochaine Star Wars Celebration aura lieu à Londres. Et ça franchement, c'est une bonne nouvelle. J'attendais que ça arrive parce que la dernière en Europe, c'était en 2016. Je crois que c'était également à Londres. Quelques années avant, ça avait eu lieu en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça commençait un peu à dater. Les dernières, c'était à Naheim, Chicago, etc. Et donc voilà, enfin le retour en Europe et à Londres. J'ai assez hâte qu'on puisse vivre ça en direct dans un peu moins d'un an, tout simplement. Voilà, pas beaucoup de news par rapport effectivement au dernier récap. Mais c'était aussi une journée globalement moins intense en termes d'annonces. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Et aussi ce suivi de manière générale de la Star Wars Celebration. Et si c'est le cas, évidemment, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite pour beaucoup, beaucoup de vidéos que ça concerne Star Wars avec notamment le suivi de Obi-Wan chaque semaine, mais également d'autres sujets par rapport à Marvel, etc. Bref, à très vite. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !